Que le nom du Seigneur Jésus Christ, l'huile éternelle du tout puissant, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ces dimanches, comme d'habitude, vous voyez, pour commémorer sa résurrection, la résurrection du roi Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, nous sommes là encore pour parler de la vie, comme nous avons toujours l'habitude de vous envoyer ces messages dans les réseaux sociaux, vous voyez. Alors que nous ne nous retrouvons pas dans les réseaux sociaux, nous voulons que nous puissions changer notre entendement, notre façon de voir les choses, afin que nous puissions connaître où est-ce que nous nous retrouvons, quand nous réunissons par l'écoute de la parole. C'est pourquoi nous vous ont dit autrefois que nous devons changer notre façon de prier, d'adorer et d'invoquer Dieu. Vous comprenez, c'est pourquoi le Seigneur disait que non, vous priez, mais vous n'êtes pas exercé, vous demandez, vous ne recevez pas, vous invoquez. Il ne se montre pas. C'est à cause de ça, parce que Dieu, pour qu'il puisse répondre à Abraham, notre père, dont nous sommes des postérités, Dieu a observé Abraham et Abraham restait dans tout ce que l'éternel Dieu lui disait. C'est pourquoi il lui a été donné le nom du père de la foi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Abraham, le père de la foi. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légende. Cela veut dire, il a surmonté beaucoup de épreuves pour y arriver, d'être appelé l'ami de Dieu, le père de la foi, et toutes les nations seront bénies que par lui. Qui ? Abraham. C'est la raison qu'il nous amène ici, ce matin, à la présence de tout un chacun de nous. Vous voyez donc, nous essayons un peu de s'approcher pour parler de ces choses glorieuses qui nous a été promis, qui a été mis à notre disposition afin que nous puissions changer notre façon d'adorer Dieu, de prier Dieu et d'évoquer l'éternel Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à adorer Dieu conformément à sa volonté parfaite ? Pas la volonté permissive, car la volonté permissive est donnée à tout être vivant. Est-ce que vous comprenez ? Même aux animaux, aux plantes. Alors que Dieu a créé un être humain afin qu'il puisse être un être supérieur à tout autre être, comme ses fils et ses filles. Ses fils et ses filles, ce sont deux êtres qui sont au-dessus d'autres êtres. Comme nous avons parlé le dimanche passé. Vous comprenez ? Donc ça veut dire, vous ne pouvez pas vous comparer aux habitants de la terre, parce que nous avons des créatures du temps et des créatures de l'éternité. Est-ce que vous comprenez ? Et une créature du temps se plaise à tout ce qui est du monde. Alors que le monde a été créé et tout ce qui a été... Vous savez, le monde a été formé, pardon si je peux dire. Tout ce qui a été formé, tout ce qui est dans la formation du Genèse chapitre 2 vont disparaître. Je le répète. Tout ce qui a été mis ici dans la formation. Donc Genèse chapitre 2 disparaît tôt. Pourquoi ? Parce que ça dépend de l'élément temps. Je ne parle pas de la création. La création, c'est Genèse chapitre 1, ne dépend pas de l'élément temps. Cela est sorti de l'éternel. Vous comprenez ? C'est pourquoi Frère-Badam disait que vous étiez sorti de l'éternité. Vous allez retourner à l'éternité. C'est comme du lundi. Cela veut dire, c'est comme du premier jour au septième jour. Et du septième jour, c'est le huitième jour. Le huitième jour, c'est le retour à l'éternité. Comme je disais en portugais, comme nous comptons le jour en portugais. Cela veut dire, aujourd'hui en portugais, c'est domingo, le premier jour. Et demain, c'est segunda feira. Jusqu'à terça, quarta, quinta, sábado. Donc cela veut dire, sábado, c'est le septième. Le septième jour, c'est le calendrier juif. Que les portugais ont donné le nom du jour de la semaine. Selon le calendrier romain. Selon le calendrier romain, vous allez voir que c'est un peu contraire au calendrier prophétique. Qu'est-ce que vous voyez ? Au calendrier prophétique, vous allez voir que non, les choses sont bien ordonnées conformément aux Écritures. Et quand vous arrivez après le septième jour, qui est le sabbat. Oui. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Jésus était crucifié à la préparation du sabbat. C'était le vendredi, le sixième jour. C'est le jour où les juifs adorent l'éternel Dieu dans le temple. Et ils l'ont crucifié hier vendredi. Et aujourd'hui, c'est dimanche le premier jour, soit le huitième jour selon le calendrier prophétique. Oui. Selon ce qui nous a été révélé, c'est pourquoi Christ devait ressusciter le huitième pour retourner à l'éternité là où il était, avant qu'il puisse venir dans le temps, dans Genèse chapitre 2. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, il était à l'éternité, il est retourné à l'éternité. Et tous qui sont sortis du Christ, qui sont venus ici, ne se plaît pas ici. Vous comprenez ? Il peut avoir un temps. Ou il peut, vous comprenez ? Cela veut dire, quel mot je peux utiliser ? Je voulais dire, c'est biaiser ou comment se plaire de tout ce qui est dans ce monde ici. Mais vous allez voir que nos bignages sombres vont apparaître encore. Cela veut dire des temps difficiles. Mes kakata ne koya, bambong ne koya, et bah mes dambou yalou lenge nan lenge. Et koya, toujours, Dieu le permet. Alors que, des fois, on se pose des questions. Je suis dans le tout puissant. Je crois au tout puissant. Comment est-ce que ces histoires ici m'arrivent toujours ? Vous comprenez ? Ce sont des questions qu'on se pose de fois. Vous allez voir, vous avez peu, simplement, de temps pour la paix. Et paix, après quelques temps, vous retournez encore par des mêmes épreuves. Pourquoi est-ce que ça retourne encore ? Parce que, si vous lisez l'histoire de tous les saints, de tous nos pères, qui sont écrits dans ces livres sacrés ici, vous allez voir qu'eux tous, ils ont vécu tous, peut-être plus que nous. Oui, donc, vous allez voir que nous, remarquez la marche d'Israël, remarquez la vie de Job, remarquez la vie d'Abraham, remarquez la vie de Jacob, prenez la vie de David, prenez la vie de tous ces grands hommes, de tous les saints de la Bible. Vous allez remarquer qu'ils sont des gens qui ont passé de dures épreuves plus que nous. Et, comme nous sommes de l'or, comme ils étaient de l'or, l'or ne peut être éprouvé que par le feu. Vous comprenez ? C'est pourquoi on a insisté sur l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 21 à 19, en parlant sur le Seigneur, dit que l'or, je te donnerai de l'or éprouvé par le feu. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, ça vient que du Seigneur, ce l'or éprouvé par le feu, c'est le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit, après la nouvelle naissance. Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi Christ devait ressusciter aujourd'hui le huitième jour. Le huit, c'est l'éternité, le retour à l'éternité. Comme vous voyez, un enfant ne peut pas naître au huitième mois. Si il est né au huitième mois, il doit mourir. Vous comprenez ? C'est le septième mois, ou soit le neuvième mois. Donc, il peut même entrer au neuvième mois inère. Seulement, il vient au monde. Donc, ça veut dire, le huitième mois termine, on entre au neuvième mois inère du matin. Donc, on est déjà dans le neuvième mois. L'enfant vient. Et il y a beaucoup de gens qui font la confusion de dire, peut-être qu'il y a un huitième mois. Non, il n'y a pas un enfant. Parce que c'est le retour à l'éternité quand un enfant ne, au huitième juge, il devait mourir. Est-ce que vous comprenez ? Il devait rentrer cet enfant-là. Parce que le chiffre huit, c'est un chiffre parfait. Vous comprenez ? C'est le retour à l'éternité. Nous aimons sa proverbe huit, son chapitre huit. Beaucoup de huit, Jean huit, que nous ont parlé le dimanche passé. Vous comprenez ? Et tout ce chapitre-là qui concorde à ce chiffre huit, l'éternité. Et les enfants de Dieu qui sont nés de la parole, qui sont devenus des fils. C'est pourquoi on fait toujours la différence entre un enfant et un fils. Un enfant, c'est celui qui dépend de corps. Oui. Mais un fils, c'est celui qui a, a-t-elle la maturité, il a la responsabilité. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi il y a une différence entre des créatures du temps et des créatures d'éternité. Les créatures du temps prennent des choses de Dieu comme Caïen qu'on parlait le dimanche passé. Il était en religie. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui croyait servir Dieu comme les églises. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Mais la vie de Dieu n'était pas en lui. Or la vie de Dieu, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez ? Alors cela s'est manifesté comment ? C'est comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. Oui. Parce que Dieu a mis devant nous, il y a deux esprits qui sont là-bas. L'autre c'est celui qui s'est manifesté à Caïen et l'autre c'est celui qui s'est manifesté à Abel. Chercher, vous comprenez ? A retourner. A faire une rétrospection. Un examen de conscience. Vous comprenez ? Un analyse de soi-même en soi-même. C'est ce que l'autre avait fait. Il est allé se repentir. Vous voyez ? Comme l'Éternel Dieu fait grâce aux âmes et résiste aux orgueilleux. Vous voyez ? C'est ce qui fait en sorte que Dieu lui a révélé ce qui s'était passé. Et il a vu que non, le sang était coulé. Injustement. Indignement. Contrairement à la volonté de Dieu. Vous ne mangerez pas. Vous comprenez ? L'arbre. Le fruit qui est au milieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangeerez, vous mourez certainement. C'est ce que vous comprenez ? Alors, quand il a découvert, vous comprenez ce qu'il est en train de dire ? A chaque fois qu'une vertie sacrée de la femme est prise d'une manière indigne. Cela veut dire qu'elle a perdu sa virginité sacrée. Il y a toujours le sang qui coule. C'est pourquoi Dieu a honoré ses filles. Elle a voulu assister qu'on puisse payer la dote. C'est exigeant. Qu'on puisse payer cela en fin d'honorer ses filles dont le diable avait humilié autrefois comme Christ. Qu'est-ce que nous avons parlé aujourd'hui ? Payant les prix du rachat. Pour qu'il puisse prendre en possession son épouse-parole, son église qui était en lui. Vous comprenez ? Et quand on était venu ici, on déambilait. On ne savait pas qu'est-ce qu'on était en train de faire. Comment est-ce qu'on est conduit ? Alors, lui, il s'est manifesté dans ses corps et ce qu'il gardait dans lui, c'était son épouse. Sous une forme mystérieuse, cachée en lui, dans la forme spirituelle, dans cette forme théophanique. En lui qui, la parole, comme je vous ai toujours dit que les corps théophaniques, ce sont des corps paroles. Comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire ici. « Et ce jour-là, au calvaire, il paya les prix pour honorer son épouse, l'église, qui est appelée à sortir. » Vous comprenez ? C'est pourquoi nous allons parler du royaume messianique peut-être le dimanche prochain ou le dimanche qui vient. Ouais. Alors, c'est très très important, enfin, que les gens puissent savoir que le royaume que nous devons, donc cela veut dire, nous devons être des membres ou de peuples dans ce royaume, ça ne peut qu'être le royaume messianique du Christ. Retournons sur ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez ? Alors, quand la femme, la fille de Dieu, vous comprenez, a perdu sa virginité sacrée, il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait une vie. Donc cela veut dire, il y a quelque chose, comme on dit en anglais, « something been brought ». Il y avait une alliance qui a été brisée. Que l'éternel et Dieu avaient fait à eux quelque chose que le Père réservait pour eux. C'était quoi ? D'être semblable à lui. Vous comprenez ? Ils étaient créés à son image. Mais cela ressemble. Donc cela veut dire à sa ressemblance. Mais l'image qui est l'empreinte du Dieu vivant comme un Jésus, ce n'était pas le temps qu'ils puissent posséder ça. Ils devaient dénirer jusqu'à totaliser le temps que l'éternel attendait les jours. Comme il a dit les jours. Vous comprenez ? Où tu en mangeras ? Le jour dont ça veut dire que tu arriveras. Le Milan. La dispensation du vainqueur. Et c'est ce qui pourrait faire en sorte qu'il puisse posséder la promesse de l'éternel pour eux. Est-ce que vous comprenez ? Et quand Abel, lui qui s'est humilié à la parole par la répentance qui est la première étape de la grâce. Comme beaucoup de gens croient que la grâce, c'est juste quelque chose que Dieu vous a donné. Parce qu'il a intérêt de vous gagner comme j'attends beaucoup de gens. C'est un langage que beaucoup de Congonais utilisent dans leur bouche. Attention toi fils, fille de Dieu. Je ne parle pas aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des Caïnites. Les gens qui ne restent que des enfants. Vous comprenez ? Je sais peut-être que ce terme peut achoper d'autres. Mais pour le fils des filles de Dieu. Ceux qui ont et qui ont fait l'effort de quitter l'état infantile pour arriver des fils et des filles. Ils vont aimer ceux qui sont en train de vivre ici. Vous comprenez ? Les habitants de la terre, les enfants Caïnites, ils aiment rester dans cet état spirituel infantile. Vous comprenez ? Ils n'avancent pas. Ils aiment toujours les bébiscitaires spirituels. Vous comprenez ? Alors, ceux qui sont sortis du Christ n'aiment pas de bébisciter. Ils aiment avancer avec lui pour arriver à la maturité, à la perfection. Être. Vous comprenez ? Les gémices du Saint-Esprit. Les enfants nés de la parole. Est-ce que vous comprenez la différence ? Et maintenant, chaque fils et fille de Dieu qui a quitté cet état-là, il retourne toujours. Chaque, laisse-moi d'abord parler, chaque enfant de Dieu, pour arriver à un fils que le Dieu Tout-Puissant puisse lui donner la responsabilité, il aime toujours prendre position à la parole, comme nous venons de parler d'Abraham avant d'être appelé le père de la nation. Avant qu'il puisse être l'ami de Dieu, il a marché selon la volonté parfaite de Dieu, non permissive. La volonté permissive sont là à la disposition des caïnites qui sont des religieux. Vous comprenez ? Des soi-disant croyants. Là, on retrouve des soi-disant et des incrédules qui ne changent pas leur état spirituel, qui se sont habitués avec Dieu. Alors, une créature ne peut en aucun cas s'habituer avec son créateur. Il mourra certainement. Est-ce que vous comprenez ? Alors, nous avons vu que l'autre est là qui ne pouvait pas s'habituer avec le créateur qui était sorti d'Adam. Par rapport à l'autre qui était sorti du serpent, vous voyez, l'aîné. Nous avons vu la différence dans leur façon d'adorer, dans leur façon d'invoquer, dans leur façon de prier, d'aller offrir à Dieu. Oui. L'autre, il est allé se répentir avant d'apporter son offrande. Parce qu'il ne savait comment s'approcher devant le grand Dieu, celui qui est trois fois saint. Je peux m'approcher simplement d'emblée comme ça. C'est pratiquement impossible. Oui. Donc, c'est pourquoi il est allé d'abord se répentir. La première étape de la grâce, la répentance. Ensuite, vient le baptême au nom de Jésus-Christ pour montrer que non, cette répentance fut structureur. Oui. Donc, cela fut... L'homme a fait une répentance sainte-sœur envers son Dieu et on lui baptise. Mais aujourd'hui, nous avons vu que beaucoup de répentance, ce ne sont que des répentances hypocrites. Et pourquoi? Parce que les gens aiment cacher quelque chose. Toi qui m'écoutes, toi qui serves Dieu, pourquoi caches-tu jusqu'aujourd'hui cette chose que tu vois que non, c'est là, comme je suis dans le monde, et ça, ça, ça me protège, ça me donne de l'argent, ça me procure du succès, d'avoir de l'argent, de la popularité, ça me donne ça, ci, ça, parce que j'ai obtenu de la famille de mon père, de ma mère, de mon oncle, de celui-ci, de celui-là, d'un ami, vous voyez tout ce que je pouvais dire par là. Pourquoi gardez-vous encore ça? La parole de Dieu, Dieu ne cache absolument rien. Quand il utilise ses instruments, il ne pouvait pas faire le compromis. Il dit des choses claires pour le salut de nos âmes, pour que vous puissiez être sauvés. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes en train de parler ici, parce que si vous n'avez pas encore pris la décision, Dieu est incapable, si je peux dire. Dieu est incapable d'agir dans votre vie. Là, vous adorez Dieu, contrairement à sa volonté. Et dans la volonté permissive, Dieu n'est pas là. Il n'a jamais aidé. C'est ce que nous avons remarqué ici avec Caïen et Abel en offrant les offrandes. A l'air de l'offrande, l'autre qui s'est habitué. Ce n'est que normal, parce qu'il est un enfant de Dieu. Remarquez, quand Ève lui a mis au monde, elle a dit, j'ai eu un enfant de l'Éternel, parce qu'il ne pouvait que dire ça. Même une prostituée, qui n'aime pas abandonner cette vie de la prostitution, celle tombe enceinte, elle le dira. Elle le dira ça. Vous comprenez? Voilà. Mais, nous avons remarqué les caractéristiques qui identifient la sémence de chaque enfant étaient différentes. Comme l'Éternel avait dit dans Genèse chapitre 1. Vous comprenez? Que chaque sémence se reproduise avant qu'il puisse commencer à former dans Genèse 2 les créatures du temps. Il savait que les créatures de l'éternité, qu'ils étaient là, quand il les créa, comme Jésus dit dans Proverbes chapitre 8. Salomon, quand il parlait, il ne parlait pas de lui. Il parlait du Christ qui allait venir. Vous comprenez? Dans Proverbes chapitre 8, quand il les créa, j'étais là. Avant le premier atome. Vous comprenez? Donc, si nous observons ces choses, vous allez voir que Dieu en avait déjà parlé. Et quand les vrais sements se sont venus, ils ne pouvaient que manifester l'arbre originel qui est Christ. Vous comprenez? L'arbre de vie. Ils ne vont pas manifester l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'Église formaliste qui ont écouté les serpents. Vous comprenez? Ça, ce sont des symboles qui identifient ce qui se passe dans ces temps ici. Les gens pensent rester toujours à Maman Eve. Dans Maman Eve, le prix du rachat était déjà payé. Elle était rédemptée. Elle est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui s'est passé là, donc cela veut dire qu'on ramène ça ici. Ce sont des systèmes ecclésiastiques animés par des esprits dénominationnels qui aboutit à l'antichrist. Comme on parlait de l'ironie qui produit l'hypocrisie. Et l'hypocrisie produit quoi? La haine. Vous comprenez? C'est ça. Et ça s'accompagne avec la colère. Souvenez-vous. Dans le livre Yamote Mayamoto. Vous tous, vous connaissez ces livres-là. Vous comprenez? On avait ces livres. J'ai entendu H.K. parler de ça dans son émission. Vous comprenez? Donc voilà. Dans cet avenir, on remarquait qu'il y a beaucoup d'esprits là-bas. Bon. On va parler sur la précision de chaque esprit qui est dans ces livres Yamote Mayamoto qu'on lisait quand on était des petits enfants. On va parler de ça avec précision dans notre prochain enseignement. Vous comprenez? Donc la vieille racine du mal, ça se trouve là-bas. C'est ce qui s'est trouvé à Cahiers. La vieille racine du mal. Qui ne pouvait pas s'acquitter. Vous allez remarquer dans le coeur de cet homme laïal de serpent. Il pouvait faire sortir dans sa bouche des belles paroles. Des bonnes paroles. Des paroles adouciantes. Pleines d'humilité. Mais sa nature ne peut pas changer. Parce que ce qui peut changer sa nature, c'est ce qu'il devait retourner ici. Alors pour retourner à la case du départ, c'est tout un grand devoir qu'il ne peut pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que pour lui, il va voir que nous perdons ça. Non. Je ne peux pas. Vous comprenez? Beaucoup de gens. On a resté avec beaucoup de gens. On a discuté avec beaucoup de personnes. À ce qui concerne la parole de Dieu, ils nous ont traités. Il y a d'autres qui nous ont compris. Il y a d'autres qui nous ont humiliés. Nous avons dit gloire au Seigneur. Mais nous avons gardé notre position. Oui. C'est pourquoi nous venons ici pour insister à vous. De quitter ceux qui gardent la vie et racine du mal. Oui. Mais comme Abel, l'Éternel est venu lui parler dans Genèse chapitre 4. Il a dit, ne permets pas à ce que le mal retombe sur toi. qui a le pouvoir de dominer sur le mal. Mais quand elle n'a pas écouté la voix du Seigneur. Pourquoi? Il ne devait que manifester la sémence qui était en lui. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il vient de la vieille racine du mal. Le serpent ancien. C'est de lui qu'il était sorti cette sémence. Chaque sémence se reproduise selon son espèce. Vous comprenez? Selon ses caractéristiques. Vous voyez? Mais nous avons vu de l'autre côté. Quoi? L'amour. Qui était acquis à Abel. Il s'est humilié à la parole. En retournant là-bas. Il ne sait pas regarder que non. Je suis le fils d'Adam. Notre père c'est lui le chef d'Éden. Dieu a tout donné à lui. Nous avons ça quel qu'il soit. Remarquez même si Dieu les a frappés. Mais il ne les a pas tout ôti. Dieu est bon. Il a donné certaines choses qui étaient à leur disposition. Certains animaux étaient à leur disposition. Vous comprenez? Bien que d'autres s'éloignent d'eux. Mais d'autres étaient là. Avec eux. Abel pouvait voir les choses comme Caïn. dire aussi de son côté que non. Mais non. Lui. Qu'est-ce qu'il est allé? Il est retourné à la case du départ. Là-bas. Il a dit non. Je ne regarde. Je ne peux pas me voir ici. Dans le baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas. Quoi? M'estimer. Être déjà là? Non. Je devais être là si bas. Il est allé se repentir. Est-ce que vous comprenez? En se répandant. C'est à ce moment-là que le Seigneur éternel est venu lui montrer. Est-ce que vous comprenez? Au juste. Ce qui s'était passé. Et quand il a vu qu'il y avait quelque part. Une rupture de ça. Quelque chose de sacré. Vous comprenez? Il a été essuyé. Comme les gens essayent d'essuyer cette Bible ici. Vous ne pouvez pas essuyer les messages du Christ. La parole vivante de Dieu. Vous allez essuyer vous-même votre propre vie. Si vous ne vous répandez pas. On ne s'habitue pas avec Dieu. Souvenez-vous des enfants du prophète Elie. Le prophète qui était avant Samuel. Vous comprenez? Le prophète Samuel. Oui. Abel s'est allé là-bas. Il s'est humilié. Oui. Il s'est sous-estimé lui-même. Et l'éternel Dieu a exaucé sa prière. Dieu aime ce qui s'est humilié à la parole. Voilà s'est humilié à la parole. Mais aujourd'hui comme les gens. Il prend le luxe de Dieu. Nous avons écouté l'intérêt. Dieu aussi. Il regarde l'intérêt. Dieu aussi suit l'intérêt. Mais. Voilà. Des grosses horreurs. Que j'ai entendies dans la bouche de beaucoup de gens. Je regarde comme ça. Je n'agis pas. Je ne réponds pas. Je ne dis absolument rien. Vous avez l'intérêt. Quand je regarde comme ça. Vous savez. Si vous voulez connaître quelqu'un. Le prophète de Dieu dit. Ce n'est qu'il est entré. Peut-être dans sa maison. Regarder les photos. Regarder sa façon qu'elle est entrée. De s'habiller. Si vous voulez regarder. Celle-ci est devenue une fille de Dieu. Regarder simplement sa façon qu'elle s'habille. Et vous allez voir. Si elle est une fille née de la parole. Ou pas. Vous comprenez. Si vous voulez connaître une église. Attendez simplement. Si cette église est remplie du Saint-Esprit. Si cet homme qui se tient derrière la chair. C'est un homme né de nouveau. Attendez cette église à la sortie. Et commencez à observer chaque essai. De la manière qu'ils se sont habillés. C'est ce que nous autres nous avons fait. Et les autres peut-être nous ont fait. Laisse moi. Je ne veux pas aller là-bas. Vous comprenez. Donc ça veut dire. Retournons ici. Voilà. Donc ça veut dire. Quand vous entrez dans la maison de quelqu'un. Quand vous communiquez avec quelqu'un. Même si vous lui disiez absolument. Il se voit intelligent. Ou soit sage. Bon. Cette sagesse ou intelligence. Je te dis. C'est de la malignité. Ça vient du diable. Ça vient du serpent. Si tu n'évites pas ça. Maintenant. Ici. Je suis allé du jour au lendemain. Mais le Dieu que tu dis. Qu'il y a des intérêts. Il 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 y a des intérêts. Que Dieu va prendre pour toi. Une créature. Non. Il ne peut pas. Il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Les intérêts. Hein. Vous ne vous souvenez pas. Mais c'est que Jékiel disait. Souvenez-vous. De c'est que Jékiel disait. Les prophètes disaient. Souvenez-vous. De c'est que Jésus avait dit. Aux scribes. Aux pharisiens. C'est qu'ils étaient des grands. Qui se croyaient des saints. Qui servaient Dieu. Dans le temple. Mais quand Jésus est venu. Il a regardé des écultures. Il les a regardé comme ça. Il ne s'est concordé même pas. Qu'est-ce qu'il leur avait dit. race des vipères vous comprenez, il les a appelés race des vipères, donc c'est qu'ils étaient sortis de Caïa, mais ils étaient là dans les temples et servaient Dieu est-ce que vous voulez maintenant aujourd'hui amener Dieu selon vous, c'est ce que les gens font dans les églises vous voulez amener Dieu selon vos doctrines, mais c'est ce qui a commencé ici dans les jardins d'Éden avec Caïa aller construire l'autel et offrir des fruits, selon quelle volonté la volonté de Dieu, vous allez offrir des fruits vous comprenez, les langages codés bibliques, et les gens ont pris ça, ça devient des doctrines Seigneur Jésus Christ mon Dieu sois miséricordieux envers nous sois miséricordieux et quand le Seigneur garde encore que les temps puissent être encore les temps vous comprenez, Dieu laisse beaucoup de temps des années à un crédit à un orgueil, afin qu'il puisse se transformer, changer mais ils n'arriveront pas toujours nous sommes 73 est-ce que vous comprenez ? et ils sont là, toujours il y a des langages Dieu écoute, je suis quelqu'un avec des intérêts, quel intérêt que Dieu va prendre pour toi ? et c'est toi qui cherches Dieu ou c'est Dieu qui fuit le premier qui est venu te chercher depuis les jardins de Dieu l'homme fuit toujours Dieu vous pensez que quand vous montez à la montagne là-bas faire des prières des jeunes, vous allez chercher Dieu vous allez prier pour demander parce que vous avez des besoins vous comprenez ? vous êtes dans des difficultés nous sommes dans des difficultés vous avez des maladies vous avez des épreuves des tentations vous avez tout ce qui faisait des péchés des iniquités des transcrétions pourquoi ? parce que la parole était mal interprétée c'est ce qui vous a donné des farbes vous ne voulez pas vous décharger de ça et quand vous ne voulez pas vous décharger de ça c'est ce qui nous amène là-bas à la montagne et quand vous allez là-bas à la montagne sans pour autant que vous puissiez changer votre façon d'adorer Dieu de prier Dieu d'évoquer l'éternel Dieu vous retournez de la même manière que vous étiez pour aller à la montagne vous avez la même vous êtes le même état spirituel que vous avez avant d'aller au-dessus de la montagne pour aller gêner et prier comme nous voyons aujourd'hui comme d'habitude nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui les gens le met dans des réseaux sociaux pour montrer combien ils sont allés là-bas et nous voyons des femmes avec des pantalons un corps serré un corps sacré qui est devenu je ne sais pas moi et on se met là-bas en train de danser en trémoussant l'air bassin comme ça priant Alléluia Papa Ah Seigneur les églises ont amené les gens je ne sais pas moi et les gens se laissent aussi et ils croient que la grâce c'est quelque chose habituel qui pouvait vous permettre à tout faire à tout vivre et comme ça c'est caïen c'est caïenite c'est ça et ça mène où ? ça mène à l'aboutissement voilà l'oeuvre produit de la haine de l'ironie on vous montre les choses vous faites semblant vous dites amène mais quelques minutes après qu'est-ce qu'on peut forcer ? si cette nature n'est pas en vous quoi la nature du Christ c'est pourquoi je parlais autrefois dans cette prédication sur les 144 que j'ai entendu ce prédicateur là qui a son amphithéâtre à l'Imetri qui disait qu'il n'y a la prédestination la préscience de Dieu en disant que non une fois que vous croyez Jésus Christ comme Seigneur et vous êtes sauvés vous êtes sauvés il ne faut pas écouter ce que le prophète l'a dit mais combien de gens est-ce que vous avez changé dans votre église si on suit vos enseignements on voit que vous prêchez la morale mais vous essayez de prendre la révélation de malinterpréter ça vous égarez encore les âmes des gens plus loin encore alors qu'ils étaient déjà loin et vous ne les avez encore éloignés et c'est pourquoi à cause de vous que les gens viennent pour dire que non Zambé accoute à l'Ingarabat un intérêt quel intérêt que Dieu fait quand Adam dans le jardin d'Éden il était tombé qu'est-ce qu'il avait fait la Bible n'est pas dit que non il fouille devant la face de l'éternel à l'heure de la communion le soir quand l'éternel descend à l'heure parce que c'était la dispensation du père vous comprenez ils ont foui et vous dites ce qu'ils vont chercher à dire qui a créé l'autre premièrement vous voyez ce qui vient de l'enfer ce qui vient du séjour de mort ce qui vient du diable ce qui sort de la racine du mal de la vieille racine du mal ce qui pousse les gens à dire comme ça vous comprenez ils ont foui Adam Adam où es-tu est-ce que vous comprenez et dans la dispensation du fils qui était venu nous chercher pour payer les prix c'était toi ou ton pasteur ou ton évangéliste et ton docteur ton apôtre et ton archibishop c'était ton pape non c'était Dieu il s'est fait chère Christ dont nous célébrons chaque fois ici nous avons le Noël et d'autres le Noël au mois d'avril le mois de mai ainsi de suite les Chinons ils ont leur date et tout toutes ces dates c'est pour qui c'est celui qui est venu chercher il est descendu dans la seconde dispensation cherchant ses fils et ses filles chers enfants où êtes-vous venez je suis descendu ici pour payer le prix de la rédemption c'est pourquoi nous avons dit nous allons parler de l'histoire des rites aujourd'hui mais avant d'aller là-bas voir son introduction déjà non après déjà 40 minutes alléluia que le Noël de l'Éternel notre Dieu soit béni oui donc vous allez voir que c'est Dieu qui cherche ce n'est pas nous pour que les gens du jour au lendemain puissent dire que nous avons un intérêt une créature du temps peut-être il y a de la sémence du Cain tu ne tiens même pas compte il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas pour t'enseigner pour te dire cette position que tu as tu mourras change-la prenne cette position ici et allez avec Dieu si tu n'écoutes pas ce que je vous dis ici tu regardes mes faiblesses à moi sachez-le quand je parle ici ce n'est pas moi je suis quelqu'un d'exprimer moi aussi j'essaye de mettre ma vie en ordre conforme à ce que j'écoute c'est pour qu'on parle toujours nous vous avons dit est-ce que vous comprenez on ne vient pas comme des prédicateurs orgueillers qui vous disent j'ai moi en église moi quoi vous allez m'excuser vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez le langage voilà vous allez voir peut-être vous allez dire qu'il a ingilé non je n'ai pas ingilé vous comprenez donc vous savez ils s'en fout de tout ces gens-là et ils amènent les gens vers l'hôtel de Gaël ouais c'est quoi l'orgueil je me suis enrichi je n'ai besoin de rien je n'ai chapitre 3 l'église qui répond l'église de l'audi c'est notre église de cet âge qui répond au Seigneur Jésus-Christ qui est venu là-bas il a payé les prix et il est descendu encore dans cette troisième dispensation la dispensation du Saint-Esprit la première la dispensation du Père Adam Adam où est-il la seconde dispensation du Fils où êtes-vous je suis venu payer les prix de Koyo car tu es crucifié l'homme est toujours il fuit son Dieu et les gens aujourd'hui que nous cherchons la face de Dieu mais il est descendu la parole chapitre 10 avant de descendre il disait la parole chapitre 3 avant de se manifester il était là dans 3 il disait que tu es riche tu t'es fait riche et tu as dit que je m'en fous je n'ai besoin de rien vous comprenez mais je t'ai dit que tu es pauvre avec le nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu un collier pour rendre les deux yeux afin que tu voies après chapitre 3 14 à 19 c'est l'église d'aujourd'hui verset 20 le seigneur dit voici je mets le signe à la porte et je frappe c'est quelle porte la porte de ton cœur et tu écoutes qui cherche l'autre qui frappe à la porte de l'autre c'est toi qui frappe à la porte de Jésus pour dire que nous avons le langage parce que le langage est là que nous avons le langage voilà là où les gens sont égarés voilà là où les gens adorent Dieu dans l'hôtel des cahiers mais ceux qui sont d'Abel ils s'émergent à la parole ils cherchent toujours la volonté parfaite de dire enfin de quitter l'état infantile vous comprenez de rester dans une église où on est en train toujours de faire quoi de quoi de leur faire de leur faire de bébisciter bébisciter ça vient du mot baby en anglais qui veut dire bébé ils veulent toujours rester des bébés dans l'église ils ne croissent pas et les autres sont devenus avec de grosses têtes comme des guissines ils n'ont pas la force dans leurs pieds pour marcher avec Jésus Christ voilà l'état spirituel des églises alors que toi qui fais un effort de quitter cet état infantile du bébisciter c'est pour arriver à atteindre la maturité l'amour parfait qui est Christ c'est pourquoi j'avais voulu qu'on puisse expliquer ça ici en mettant deux différents pyramides ici en parlant de ça clairement afin que vous puissiez comprendre les temps dans lesquels que nous vivons si vous ne prenez pas position à la parole sache que vous êtes égarés que vous adorez Dieu dans la volonté permissive quoi l'autel de Cahier Dieu n'est pas dans la volonté permissive parce que ce n'est pas sa volonté il est Dieu saint parfait sacré juste fidèle vous comprenez et quelqu'un qui est fidèle ne peut pas être en même temps ici en même temps là-bas c'est l'état laodisséen et l'état laodisséen ça a commencé ici dans les jardins derrière l'apocalypse chapitre 3 l'église de laodissée et dans cet état laodisséen les gens prennent le quoi le froid et le chaud ils mettent ensemble ils vivent en même temps dans le monde de tenebre et même dans le monde de lumière et le monde de lumière les rejette comment pouvais-je vivre en même temps dans la maison de prêche à gaz et en dehors de la maison de prêche à gaz comment quelqu'un peut être en même temps à l'intérêt de la maison et à l'extérieur comment quelqu'un peut vivre en même temps dans la nuit et dans la journée posez-vous des questions c'est pourquoi nous vous on dit d'abandonner vous comprenez vous avez de la connaissance vous avez tout vous êtes enrichi mais Dieu n'est pas avec vous il a dit ça ici pourquoi vous lui adorez ici dans cet hôtel qui n'est pas construit selon sa volonté selon son modèle selon le modèle céleste et vous êtes là en disant que non souvenez-vous Christ avait dit aux pharisiens au script que l'éternel Dieu est capable de susciter des pierres et de faire deux des enfants à Abraham parce que vous vouliez vous avez un peu de ma pecore qui est belé chrétien par moi si grand tout avec tout le renommé dont nous avons ici quand nous parlons avec nos petites voix les gens ne nous écoutent pas tu n'as pas cette domination il faut quelqu'un qui entre dans le monde des ténèbres et qui est aussi ici qui puisse venir ici et quand cette influence du monde des ténèbres qui domine les créatures du temps ici vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte qu'il vous attire alors nous nous sommes pas là nous nous sommes de Luc 17 le royaume du ciel ne vient pas de manière à attirer le regard vous comprenez lise chapitre 17 de Luc commençait au verset 20 descendez jusqu'en bas l'une des promesses dix jours ouais donc c'est ce qui fait que ce qui attire le regard ne nous attire pas parce que le seigneur nous en avait déjà averti quand on vous dira il est ici il est là n'y allez pas n'entrez pas vous comprenez ne montez pas à la montagne mais observez la nature comme l'éclair sort de l'Orient sa montre vers l'Occident et il est venu vers l'Occident dans la dispensation du Saint-Esprit ils l'ont mis en dehors de l'église pourquoi ils ont préféré de faire la compromis ils ont organisé l'église ils ont dit non nous allons retourner à ce qui a commencé au consul de Nice vous comprenez et les autres aujourd'hui nous avons vu qu'est-ce qu'ils commencent à faire ils font des recherches ils vont dire non le vrai nom de Jésus vraiment c'est Joshua Machia donc on doit adorer au nom de Joshua Machia ils commencent à faire des recherches papa comme on a le prophète de Dieu est venu il a dit son nom c'est le Seigneur Jésus Christ Joshua Machia il n'a pas dit il n'a pas bien dans Joshua Machia il n'a pas 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 est-ce que vous comprenez nous sommes les gens des nations et les GIF n'ont rien à voir avec nous et remarqué Dieu avant qu'il puisse traiter avec nous il a permis que les GIF puisse le régner à la croix c'est pour qu'on parle de la grâce et les gens ont pris cette grâce là grâce là et comme une glace pourquoi est-ce que le prophète nous parle des trois étapes de la grâce comment ça la grâce c'est grâce quand vous avez la grâce c'est fini c'est la grâce dans la grâce tout est permis la grâce dans la grâce tout est tout est jusqu'à faire la compromis vous pouvez vous permettre à d'autres choses quand vous allez vous répentir le Seigneur peut vous exercer vous pardonner mais si vous transgressez la parole de Dieu c'est la mort qui a commencé la légende et Dieu les a pardonnés parce qu'il n'avait pas encore payé les prix du Rasha mais quand il a déjà payé les prix et il est venu ce soir il s'est manifesté il s'est montré Dieu qu'ennonce Dieu dans la chair humaine comme au devant d'Abraham et il va inserir que nous puissions nous tous être ce temple à lui comme nous l'avons vu à son serviteur les prophètes et vous vous êtes là à transgresser à malinterpréter à commettre l'iniquité les péchés c'est d'abord la malinterprétation des écritures et toutes ces attributions ne quitteront pas ce sont les esprits qui sont ici Namote Mayamoto il y a les serpents à l'intérieur et en lui il y a la vie racine d'humain ça ne peut pas quitter parce qu'il adore Dieu où ? dans le temple Kainite Dieu cherche ce qui cherche lui adorer ici vous comprenez vous n'avez pas lu les années 55 Dieu a vomi vos gènes c'est vos prières parce que vous ne lui demandez vous ne priez pas selon sa volonté du jour voilà oh que l'éternel notre Dieu soit béni c'est pourquoi on a voulu parler du rite en s'élant afin que les gens puissent comprendre remarquer notre marche de la manière que le Seigneur il est en train de nous faire marcher si vous remarquez vous allez voir que non on marche conformément on parlait sur l'idolâtrie on a parlé sur le fils de Dieu la femme est un instrument que le diable se sert alors que les gens faisaient toujours allusion à la femme être mais avant que le diable puisse se servir de la femme être féminin il a commencé avec l'église quand l'église ont fait la comprenée avec leurs conseils œcuméniques ils se sont réunis eux tous d'un même langage pour servir la marque de la bête c'est pourquoi nous avons lu dans Esaïe chapitre 28 ils ont fait l'alliance avec la mort qui a introduit la mort dans le séjour des morts c'est celui qui a mené une mauvaise interprétation des écultures le père du mensonge le serpent ancien est-ce que vous comprenez mes déni mais s'il vous plaît soyons présents ici nous sommes dans le lien céleste en Christ là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lien céleste en Christ non dans des dénominations dans ce qui est fait des mains d'hommes tout ce qui est fait des mains d'hommes il devait faire un effort comme un bon prédicateur comme Naomi avait fait un effort vous comprenez que tu puisses arriver atteindre les boaz pour que le prix des rachats soit accompli c'est ce que tout un prédicateur un évangéliste un pasteur tout devait faire amener l'épouse du Christ à la perfection dans la volonté parfaite du Seigneur parce que nous avons deux points d'arrivée ici en haut est-ce que vous comprenez ici c'est l'aboutissement dans l'hôtel des Caïens les églises formalistes mais ici dans l'hôtel d'Abel on y arrive où à la perfection Christ dans l'amour parfait est-ce que vous comprenez la différence ouais tout serviteur il devait faire cet effort ramener amener ouais j'ai dit ramener et amener comprenez ces deux mots voilà donc quand vous prenez quelqu'un qui était là qui ne connaissait absolument rien vous lui ramenez ici il se répand et maintenant vous commencez à lui enseigner et puis il arrive dans la sanctification juste vous allez lui amener au baptême et du saint d'esprit afin qu'il puisse recevoir Christ et devenir le temple du Dieu vivant voilà et devenir le membre dans le corps mystique de Jésus Christ c'est ce que nous allons parler dans l'empire messianique ouais voilà là où Christ peut régner et là où Christ ne peut pas régner nous avons vu le des caractéristiques qui s'est manifestée clairement l'autre qui a commencé sans pour un temps examiner les choses conformément aux écritures de ce qui s'était passé autrefois et de ce qui est d'aujourd'hui ouais il est allé là-bas Dieu n'a pas exaucé les fruits parce qu'il n'y a pas une vie dans les fruits les fruits vous comprenez n'a pas une vie non pas de sang le sang la vie vient du sang c'est pourquoi Jésus paya les prix pour donner à nous sa vie la vie de Dieu l'apôtre Paul le dit vous comprenez Dieu était en Christ réconciliant le monde en lui-même et il n'y a pas une créature il n'y a pas une créature pose-toi des questions cessez bien aimé quand vous écoutez quelqu'un dire ce langage tourne tes regards met tes regards tes yeux à côté même qu'il soit qui que ce soit directeur ou qui je ne sais pas moi qui vous donne des millions ou pas met ta figure de côté montre-lui que tu n'es pas d'accord avec ça est-ce que vous comprenez ouais s'il est quelqu'un qui est inférieur à toi il faut lui blâmer directement pour lui montrer que non il est en train de parler des choses qui sort de quoi de l'alliance que les gens ils ont fait avec la mort et les pactes qu'ils ont fait avec le séjour des morts Esaïe chapitre 28 est-ce que vous comprenez Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même par son sang comme la vie sort du sang pour rédapter est-ce que vous comprenez mais le fruit on dit ça à l'intérieur non absolument non c'est ce qui sont des églises formalistes dénominationales des organisations des systèmes diaboliques que le diable a implanté dans toutes les dénominations sous soleil et quand il y a quand même une dénomination qui sort de ce système pour faire la volonté du roi qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont avoir comme signe le sang de l'agneau la parole bien interprétée c'est ce qu'ils vont communiquer qu'il faut faire en sorte qu'ils communiquaient la vie de Jésus vous comprenez afin que nous puissions quitter cet état des bébiscitaires infantiles pour arriver à la maturité afin d'être des fils et des filles de Dieu est-ce que vous comprenez mais quand les gens ont préféré demeurer ici à cause des miracles et des prodiges ils seront séduits mais les élus ne seront jamais séduits à cause de quoi parce qu'ils demeurent ici et le Seigneur vient ils demeurent ouais Abel s'est répandu il a prié et Dieu a exaucé David l'homme selon mon cœur parce qu'il reconnaissait ses péchés ses erreurs quand on lui parlait par les prophètes et Nathan mais les gens aujourd'hui quand on leur parle ils voient directement dans sa tête qu'est-ce qui vient sa dénomination je suis de l'église interne je suis de l'église interne je suis de je suis du tabernacle interne mon pasteur et celui-ci mon évangéliste m'avait dit ce qui est dans sa tête là commence à venir au lieu de la parole au lieu de Christ alors que tout ce qui vient de sa tête là toutes les dénominations là notre chef spirituel est une telle je suis de je suis de ça ne vient pas de Dieu ça vient de l'homme mais tout ce qui vient des créatures c'est du temps alors que ceux qui sont des fils et des filles ne dépendent pas du temps dépendent de l'éternité comment est-ce qu'il peut dépendre de ceux qui viennent d'une créature de ceux qui viennent une créature abattue est-ce que vous comprenez le message est venu pour que nous puissions sortir de tout ça c'est pourquoi quand nous nous prêchons ici pour que les gens puissent prendre position et la position que nous vous disons de prendre ce n'est pas dans une dénomination ce n'est pas dans un bâtiment est-ce que vous comprenez ce n'est pas dans une organisation la position que vous devez prendre ici c'est en Christ dans le corps mystique dans l'empire messianique où Jésus est le chef et roi là vous devenez vous-même l'église du Dieu tout puissant est-ce que vous comprenez et Abel qu'on comprend ça il a dit il faut la vie il faut la vie il ne peut pas prendre la vie d'un humain non nous tous nés dans le péché conçus dans l'uniquité conçus dans l'uniquité vous comprenez David plérait chaque fois dans 151 on était indigne personne ne pouvait prendre les livres et remplir ceci si ce n'est que seul le juste qui est sorti de l'église sainte vierge sacré pur mari vous comprenez Christ qui n'était pas né avec des désirs sexuels il n'y avait pas un accouplément de l'homme et de la femme c'est pourquoi son sang était le sanctificateur le sang rédempteur il était digne l'agneau de Dieu avec qui vous comprenez on chante après voilà et a pris l'agneau le type qui préfigurait la venue du juste a martelé sa gorge laissant j'étais coulé il était exaucé avant même le coutoie katamutu il était déjà exaucé voilà Dieu exaucé vous allez m'excuser Dieu exaucé ce qui vient de l'intérieur de l'intérieur c'est pourquoi nous avons dit si vous n'êtes pas sincère en vous-même vous ne resterez même pas devant Dieu vous serez là à dire qu'un homme va l'anar pas intérêt une créature dit-on Dieu est venu pour que tu puisses devenir une créature de l'éternité et tu prononces ça dans ta bouche quel intérêt le créateur qui peut dire ici un mot et tout disparaisse prépare le compte intérêt allez lire le psaume 50 vous qui disent que nous avons l'anar intérêt lisez le psaume 50 c'est un devoir que je vous ai donné si tu as entendu quelqu'un dire ça dites-lui va lire le psaume 50 est-ce que vous comprenez et le sang qui était là d'Abel qui était descendu par terre de son agneau il a été exaucé prenons l'exemple du riz parlons du riz d'ici c'est ce que nous avons voulu parler nous avons commencé la fédication de aujourd'hui que Dieu vous bénisse nous vous aimons beaucoup cette histoire ici c'est pas au milieu du livre du juge vous remarquez dans ces temps ici du juge il n'y avait pas de prophète vous comprenez c'est un livre soit une histoire qui est venu après le livre de Joshua ça veut dire quand vous quittez Joshua c'est le juge et le juge se rit et puis cette belle histoire si vous écoutez ça comme le prophète aimait beaucoup cette histoire d'ici à chaque fois quand il prêchait s'il entre là-bas il vous dit non donne moi un peu de temps je vais me traîner un peu ici c'est pourquoi nous avons parlé de la place digne des filles de Dieu en prenant l'exemple de Marie de Ruth de Anne toutes ces saintes filles de Dieu qui lui ont servi de Dorcas ainsi de suite oui et je demande quand on voit les Dorcas d'aujourd'hui quand on regarde les médias d'aujourd'hui ils se posent des questions mais qu'est-ce qui ne va pas vous voyez donc c'est une belle histoire vous comprenez donc c'est un show d'oeuvre pour tout toute personne qui est un serviteur de Dieu qui prêche la parole parce que nous avons vu que donc j'avais mentionné ça ici quelque part en lisant vous voyez donc il y a une description qui est dans cette histoire ici si je peux parler pour ne pas prendre du temps qui donc c'est une description pastorale qui aide vraiment donc cela veut dire les serviteurs ont bien placé la doctrine de Jésus Christ sur la marche de l'église en montant sur ces trois étapes de la grâce que le saint prophète avait vu dans la vision que Maman est là avait vu dans sa vision vous comprenez la marche et il y avait des filles qui passaient sur cette marche là les autres sont tombés à cause de quoi ils ont porté des talents et ils se sont habitués d'autres qui représentaient les aspects de chaque église jusqu'à cette église qui était là au lycée nous avons vu qu'il y avait une femme qui était mal habillée donc quelque chose qui couvrait simplement la face du devant ici et toute 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 quoi sa partie derrière était ouverte c'est ce que nous voyons aujourd'hui si vous allez là-bas dans vos plages je ne vais pas regarder là-bas et aujourd'hui ce n'est même pas d'aller simplement aux plages ouvrez vos YouTube vos Facebook vous allez voir les femmes avec des parties toutes découvertes ici l'état spirituel de ce monde l'état spirituel des églises vous comprenez j'ai vu des gens sont allés là-bas Nolo prier j'ai dit c'est bien de prier pour la guerre puisse cesser mais la première des choses c'est de se répandir parce que vous avez mal vous avez amené des doctrines sataniques au Congo c'est ce qui cause ça Dieu ne peut pas vous exaucer à cause de ça vous avez mélangé la lumière et les ténèbres on ne mélange pas ça vous comprenez c'est de là qu'on devait d'abord retourner à faire la répandance c'est ça que Simo Kimba nous avait fait disant aux gens hein là on ne peut pas vous exaucer vous avez fait ce que vous avez fait ne suivez pas ces gens ici vous avez fait un bateau ici vous avez fait un bateau ici vous avez fait un bateau dans la Bible ici ils ont été répétés à un homme et ils sont venus là pour avoir le réveil qui m'a vous est-ce que vous comprenez et ils ont dit non nous allons lui montrer quel qu'il soit ça mais son message reste est-ce que vous comprenez et c'est toujours ça quand un prophète n'est pas là-bas les gens vont commencer à faire la compromise on tord dans l'essence des écritures comme nous avons vu même dans l'église des messages ouais c'est ici que nous devons recommencer faire la répandance nous avons donc tord le sens des écritures nous avons fait ce qui n'est pas correct conformément à ta volonté c'est à ce moment que Dieu du haut de s'exaucera et sa miséricorde va se défendre mais si vous n'avez pas commencé ici vous avez rejeté la foi de vos pères comme Amérique tombe du jour au jour pourquoi parce qu'ils n'ont pas suivi c'est que Graham Lincoln Jackson ouais tous ces présidents ces chefs-là qui étaient là-bas avant George Washington Abraham Lincoln Grant tous ces grands présidents qui furent des chrétiens qui ont bâti l'Amérique conformément aux écritures qui donnaient leurs dîmes qu'ils avaient ils ont distribué des bibles dans les écoles aujourd'hui avec Biden on a retiré des bibles aux églises aux bien-aimés pour avancer je vois que notre temps part trop vite donc vous allez voir que cette histoire c'est vraiment une très belle histoire conforme à nos vies chrétiennes conforme à ce qui se passe beaucoup de gens s'y limitent quelque part ils n'avancent pas conformément à ce qui est écrit à cause de quoi parce qu'ils se sont dit moi je suis d'eux l'autre moi je suis de l'art nous nous sommes d'un autre chef c'est celui-ci dont je ne sais pas la place de Christ et où nous avons vu en lisant cette histoire ici il y a quatre chapitres qui est dans ce livre du rite remarquez un livre qui ne parle que du rite qui ne fit ni juive rite ne fit pas juive fit na moabite vous comprenez les moabites ce sont des gens des nations comme comme Christ est venu prendre son épouse quelqu'un des nations l'église ses propres frères ils ont réunis ils ont jeté dans leur pouille vous comprenez comme la vie de Joseph nous avons vu comment est-ce que ce frère ne lui aimait pas parce qu'il disait de lui qu'il est fin zère de tchtonge ils l'ont jeté dans un trou ils l'ont vendu c'est le même à peu près la même somme que Judas aussi avait vendu Jésus et nous avons vu que Joseph s'est retrouvé en Égypte en s'est retrouvant en Égypte dans la prison c'est comme là où Jésus était descendu là-bas dans le séjour des morts et quand il était sorti il s'est retrouvé à la droite de Dieu comme Joseph c'est lui qui avait tout en Égypte et Pharaon régnait vous comprenez comme roi mais celui qui dirigeait tout comme premier ministre c'était lui le premier ministre qui règne comme nous voyons en Inde c'est le premier ministre qui dirige qui contrôle tout et le président règne comme en Allemagne avec l'essentiel vous comprenez donc voyez donc c'est un peu ça ce n'est pas comme nous comme d'autres pays d'Afrique j'ai donné l'exemple des pays là il y a encore d'autres mais citons que ces deux le premier ministre règne c'est Joseph comme Jésus ils ont suivi l'exemple de la Bible l'Allemagne l'un des autres pays vous comprenez et nous avons vu que l'Espère l'Éternel a dit que non tout genou fléchira il a élevé les fils pourquoi parce qu'il a vaincu voyez il a atteint le même niveau sa signature c'est égal à la signature du Père c'est pourquoi il vient d'Agent 14 il a dit que non c'est lui qui m'a vie à vie le Père moi et le Père vous comprenez donc voilà nous sommes un Jean 14 il faut lire ça et si nous avons compris que non en parlant de ces choses glorieuses vous allez remarquer que non ces livres ici de Ruth parlent de la rédemption alors qu'il ne fut pas juif il fut quelqu'une des nations qui représente l'épouse du Christ oui Boaz représente Christ comme on parle Boaz oui Boaz représente Christ et Ruth représente l'épouse des nations que nous sommes comme la femme de Joseph Aznat représente nous l'église Joseph représente Christ en Égypte elle fit une égyptienne Aznat est-ce que vous comprenez voilà donc on regarde ici dans ces livres si on peut le patriez donc ça veut dire la répartition que nous pouvons faire ici c'est à quatre donc ça veut dire le premier chapitre c'est d'abord quoi si vous pouvez noter cela veut dire un c'est la décision du Ruth la décision qu'elle a prise c'est ça le chapitre 1 ouais c'est comme la première étape de la grâce ouais c'est quoi prendre une décision ferme d'être sincère en soi-même et de se répandir ce n'est pas de faire un engagement ironique c'est pourquoi nous allons parler nous parlons de l'ironie ouais il vient vous comprenez vous cachez quelque chose jusqu'à quand vous continuerez à cacher cela c'est des lirouni ça va vous amener où à l'hypocrisie et ça vous a déjà amené vous êtes des hypocrites et l'aboutissement c'est quoi c'est la haine voilà pourquoi vous traitez des enfants de Dieu comme ça vous traitez des veufs de veufs eux de veufs mal nous sommes chapitre 10 que nous avons lu en lisant Isaïe chapitre 28 vous traitez mal des orphelins vous faites des mal aux orphelins vous mangez l'air droit vous comprenez mais les pays qu'on dit qu'ils sont conduits par des loges ils prennent soin des orphelins ils prennent soin de veufs des étrangers ils n'ont pas besoin de boire est-ce que vous comprenez est-ce que c'est clair vous voyez la décision du rite était parfaite citons d'abord les quatre points et puis nous allons avancer premier point nous avons dit qu'il y a non la décision du rite chapitre 1 deuxième deuxième point c'est le service du rite troisième point c'est le repos du rite quatrième point c'est la récompense du rite vous comprenez si on peut répatrier ça vous allez voir que non la répartition vous allez voir que non la première c'est la décision quelqu'un qui prend la décision de s'engager à Christ est comme une rite issue vous allez m'excuser nous allons déjà terminer si je veux condenser c'est là que ça puisse être un peu quoi que Dieu vous bénisse richement Amen ma fille Dorothée God bless you God bless you c'est notre soeur zimbabweenne c'est elle qui est en train de m'encourager là-bas je suis sur les cœurs avec toi que Dieu te bénisse mais God bless you Dorothée voilà quand je dis en français pour que Dieu bénisse aussi les autres qui nous suivent voilà nous sommes là nous avons vu que non la première c'est la décision du rite c'est comme la première étape de la grâce quelqu'un qui prend la décision il dit que non j'ai écouté la parole je devais tout abandonner m'engager à Christ et prendre position à la parole et il vient il fait sa répentance vous comprenez après la répentance et puis on lui prend on fait quoi on lui baptise au nom de Jésus Christ nous avons vu que non si nous pouvons commenter sur ce premier point ici qui est la décision du rite nous avons vu que non si on ne peut pas tout lire ici sur le chapitre 1 on peut peut-être lire le chapitre 2 parce qu'on n'a pas encore lu et puis terminé nous avons vu qu'ici dans le chapitre 1 ce qui s'était passé c'est quoi il y avait des temps difficiles en Israël et quand il y avait des temps difficiles en Israël qu'est-ce qui s'est passé et quoi Elimelech je pense que c'est ça le nom Elimelech oui Elimelech a pris sa femme Naomi lui qui était dans cette ville contrée ici Ephraim de Ephraim donc c'était une contrée de Jida mais cette contrée de Bethlehem là où il y a le Bethlehem de Gentil et le Bethlehem de Jif et d'Ephraim aussi donc on peut parler de ces détails autrefois et nous avons vu que Elimelech a pris ces deux garçons et sa femme Naomi et ils ont traversé de l'autre côté du pays des Moabites parce qu'il y avait des souffrances et puis parce qu'il y avait une guerre qui s'est surgi et après cette guerre là il y avait de la souffrance il y avait de la famine après sa famille ils ont traversé du côté de la Moabite et quand ils sont allés là-bas ces deux garçons ils ont se sont mariés à deux filles Moabites l'autre son nom était Orpah et la dernière son nom était Ruth donc ça veut dire Ruth se marier au second fils de Elimelech qui était un dieu et nous avons vu qu'en se mariant eux tous après quelques années ils n'ont pas donné naissance aux enfants après quelques années nous avons vu que le papa Elimelech il était mort il était enterré dans le pays des Moabites ouais et ils sont restés qu'avec Mama Naomi quelques années après nous avons vu que les maris de Hop est mort les maris de Ruth aussi est mort ouais et Mena nous avons le nom ici donc ça veut dire Machelon c'est lui le mari de Orpah et Kilijon c'est lui le mari de Ruth et ils ont resté Moabite quoi Naomi a entendu la nouvelle que non Dieu a restauré Israël la situation est quand même bonne là-bas et tout ça comme les gens entendent des Fati une restauration du Congo vous voyez et les gens ont commencé à quoi à retourner Naomi aussi a pris la décision je devais retourner dans mon pays et et là on a ses filles ils se sont dit bon nous allons rester avec toi et tous ils avaient la même décision de rester avec Mama Naomi parce que ils aimaient leur maman ils vivaient vraiment très bien dans une douce intimité ouais et le lendemain ils sont avancés ils sont arrivés juste et presque à la frontière pour aller là-bas et elle a commencé encore à insister mes filles mes belles filles je vous aime tellement ils ont pleuré toute la nuit et tout ça le matin elle a dit non retournez chez vos parents retournez retrouvez vos papas retrouvez vos mamans moi je rentre chez moi vous êtes d'ici vous voyez je suis une vieille femme et je n'aurai pas aussi un autre enfant d'autre fils pour vous donner que vous puissiez être vous vous marier avec quand au repas a écouté cela elle a dit ok elle a embrassé maman Ruth et maman Naomi pardon et en plurant elle est retournée et nous avons vu que Ruth elle est restée là-bas Naomi attendait que Ruth aussi puisse faire la même chose Ruth a dit moi j'irai avec toi voilà la décision qu'un chrétien prenne quand il s'engage avec Christ son roi est-ce que vous comprenez ouais nous avons vu ici que non Ruth a dit niet je ne retournerai pas tu restes toujours ma mère elle a dit Ruth qu'est-ce que je peux faire de toi à cet âge ici que j'ai je n'aurai pas un autre mari pour donner des enfants te donner elle a dit maman ton pays sera ton pays ta patrie sera ma patrie ton Dieu sera mon Dieu ton rédempteur sera mon rédempteur ce que tu mangeras c'est ce que je mangerai ta souffrance sera ma souffrance voilà la décision qu'un chrétien prenne pour suivre Dieu qui est venu l'y chercher celui qui a entendu la voix de l'ange de l'éternel de l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 ne résiste pas parce que c'est là qu'il va retrouver son signe parce qu'il a écouté la voix de l'archange c'est là qu'il va reconnaître le son de la trompette du jour pour sortir du ténèbre se retrouver là où il y a la lumière vous comprenez enfin de sauver son âme de se sauver de cette génération pervertie vous comprenez là où le monde est rempli des habitants de la terre des gens qui sortent du pays des nôtres vous comprenez dans ces temps où le monde est rempli des habitants de créatures du temps quand Naomi a entendu Ruth parler comme ça elle a pris Ruth ils ont traversé ils sont allés où à Israël et en descendant ici à Bethlehem dans le pays de quoi de Jida je ne sais pas si je dis ça très bien oui c'est à Bethlehem et quand ils sont descendus là-bas à Bethlehem c'est à Dieu les gens ils ont vu ils commencent à regarder l'éternel t'as ramené ici mais Ruth a dit Naomi a dit non l'éternel voilà comment l'éternel m'a traité je ne m'appelle pas Naomi appelle-moi Mara vous qui donne à vos enfants le nom de Mara Mara veut dire Dieu m'a laissé donc mes vides je suis resté sans rien vous comprenez donc je suis retourné ici à main vide dans mon pays sans mari sans mes enfants ni richesse je suis retourné ici une pauvre femme il ne faut pas donner à vos enfants le nom de Mara c'est Naomi qui avait dit ça alors Naomi c'est un nom de bénédiction c'est une femme de bénédiction c'est une femme de vertu et nous avons remarqué quand ils sont retournés là-bas et les gens ont entendu cela alors que chaque déclaration que vous faites au nom de l'éternel Dieu écoute ça mais les choses de Dieu ce sont des choses inhabituelles vous comprenez la façon de faire des dieux est différente la façon de faire des églises qui disent aux gens viens ici tu auras ça je n'en sais cette semaine ici nous allons débuter le séminaire pour la nuit pour les enfants pour les enfants mais ici nous vous disons qu'une fois que vous écoutez cette parole vous les mettez en œuvre vous avez le pouvoir et l'autorité de dire Seigneur j'ai besoin de me marier et puis au bali quand il est dans le Bible Seigneur Jésus-Christ mon roi j'ai mis ma vie en ordre j'ai besoin de me marier à Pessi au bali vous ne comprenez c'est ça Doroth c'est ce que vous comprenez how may I always cry cry no I have to to fix myself my life with the Lord and everything will be mine May 2 6 vers 33 vous comprenez c'est ce que je suis en train de parler à notre presse comme elle est en train de nous suivre aussi c'est le dernier temps je ne veux pas d'une communication en anglais may you forgive me my sister my lovely sister vous comprenez donc cela veut dire quand vous êtes l'épouse du Christ quand vous devenez un fils je ne dis pas un enfant un enfant ne lui donne pas les choses à sa disposition mais un fils c'est celui qui entre dans la maison il prenne parce que ça lui a parti est-ce que vous comprenez dans la société de son père il a sa signative parce qu'il a obéi il a marché sans la volonté du père c'est ce que Dieu a fait à Christ et c'est ce que Christ fait à nous son épouse voilà ce que le message est venu nous révéler mais les églises vous disent non vous êtes toujours des enfants il faut le chef spirituel vous êtes toujours des enfants il faut le pasteur l'évangéliste le docteur l'apôtre archibishop voilà système diable la lingaka qui vient du consul de Nice qui a donné naissance aux grandes églises voilà et quand on vous dit ces choses et si vous prenez ça à la légère il y a mon nézo fatigué vous comprenez mais ce n'était pas question avec Éritu suivre ce qu'un bon pasteur Naomi parce que quand on parlait d'une femme c'est l'église l'église est conduite par un pasteur qu'est-ce que Naomi faisait elle n'a pas gardé cette fille-là à la maison pour qu'elle arrive au bal comme les églises font la monnaie non c'est pas comme ça vous comprenez qu'est-ce qu'elle a fait maman j'ai vu il y a un champ là-bas je vais aller là-bas non ma fille allez-y faites ça elle vous pouvez faire qu'elle a montré des directives faites ça aller comme ça m'entrer ici tu vas voir ici ici là là et elle suivait jusqu'à tel point nous avons vu deuxième point c'était quoi les services du rite de rite pardon dans ce deuxième point sur les services du rite nous avons vu que non Naomi ne savait pas que non rite là où elle est allée voilà comment est-ce que Dieu fait ces choses elle est allée tomber chez Boaz qui fit quelqu'un de la famille de Limelech son mari et les services de rite faisaient en sorte que les serviteurs de Boaz qui fit ruche dans cette époque là son champ était comble de bleu Dieu lui a béni c'était quelqu'un qui prononçait à chaque fois le nom de l'éternel est-ce que vous comprenez nous allons lire ça et puis le deux points nous allons continuer avec ça le dimanche prochain parce que le temps avance vous allez m'excuser je vous aime beaucoup je sais que vous priez pour moi parce que je vous demande toujours de prier pour moi les deux points le repos du rite et la récompense du rite c'est le dimanche prochain quand nous allons parler sur l'empire du messianique ou soit l'autre point que nous avons besoin toujours d'un tableau ici voilà laisse-moi lire sur le deuxième point je lis parce qu'on n'a pas encore lu la Bible on a cité des chapitres mais il faut qu'on puisse lire lire aussi donc c'est très très important quand nous lisons les écritures ça comble les services vous comprenez donc voilà partagez la parole sauvons-nous les uns les autres le temps est mauvais prenez les links envoyez aux autres faites ça aimez la parole pour que Facebook puisse voir que nous c'est d'enseignement que nous sommes en train de prêcher aux gens il n'y a rien de mal ils voient que beaucoup de gens aiment ça et eux aussi ils vont promouvoir ça vous comprenez ça parce qu'il y a des fois quand on fait des partages dans des groupes on nous bloque vous voyez on nous bloque mais quand vous Dieu nous a donné la grâce d'être ensemble dans les célestes de vous partager c'est là c'est là faire en sorte que nous les autres puissent recevoir ça et les réseaux sociaux voient que non il y a quelque chose de bon qui sort ici c'est à nous de faire en sorte d'aider l'oeuvre de Dieu ce n'est pas de faire de moi riche d'abord je ne demande rien je ne reçois rien je fais ça par la disposition que le Seigneur m'a donné vous comprenez donc je ne exige absolument rien un serviteur de Dieu ne peut pas demander de l'argent derrière la chair on ne demande pas l'argent ici ce sont les administrateurs quand il y a des besoins dans les églises ce sont les administrateurs qui peuvent demander mais pas toi pas nous je lis dans le chapitre 2 du livre du rite vous comprenez et puis nous allons terminer voilà nous allons lire les chapitres complets c'est pourquoi j'ai dit que nous allons terminer ici je lis Naomi avait un parent de son mari c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimélec Elimelec c'est son mari et qui s'est nommé Boaz Ruth la moabite dit à Naomi laisse moi je t'ai pris d'aller glaner des épis dans le champ de celui et de celui aux yeux duquel je trouverai grâce là c'est Ruth qui dit le service de Ruth après sa décision elle lui répondit Naomi et ta maman comme une église sainte et dédiée dont un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit ne pouvait pas mettre des barricades pour l'avancement spirituel d'un enfant dédié afin qu'il puisse devenir un fils on lit on commente rapidement elle lui dit elle lui répondit va ma fille 3 elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et elle se trouva par bonheur que elle trouva par bonheur que la parcelle des terres appartient à Boaz qui était de la famille de Limelech 4 et voici Boaz 20 de Bethlehem et il dit aux moissonneurs qu'elle éternelle soit avec vous j'aime un serviteur comme ça qui bénit ces gens I love someone like this who always bless the people are together with him ok qu'elle éternelle qu'elle éternelle soit avec vous et il lui répondit que l'éternel te bénisse voilà une attraction entre chrétiens un élit avec un autre élit on ne se combatte pas on se bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse ma sœur bien aimée que Dieu vous bénisse voilà et cette bénédiction doit venir du fond de nos cœurs on ne se bénit pas simplement par les mains on ne se bénit même dans des temps difficiles voilà Héboaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs à qui est cette jeune femme et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit c'est une fille ok c'est une jeune fille moabite qui est revenue avec Naomi du pays des moabres 7 elle a dit permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs et là c'est le serviteur qui dit le serviteur le serviteur le serviteur le serviteur le serviteur nous avons lu dans le livre de Ruth nous avons lu le chapitre 1 et nous avons lu le chapitre 2 les moissonneurs et les moissonneurs ok et le moissonneur répondit et ramassait des épis entre les gerbes derrière le moissonneur et depuis ce matin qu'elle est venue elle a été debout jusqu'à présent et ne se repose qu'un des moments dans la maison remarquez quand un chrétien vient à Christ les ailes du départ c'est ce dévouement que Ruth avait elle avait en elle un dévouement qui faisait en sorte que non les moissonneurs dit Boaz l'aimait vous comprenez ils ont mis l'accent sur elle donc ça veut dire ils ont aimé la façon ce dévouement que Ruth avait c'est ce qui manque nos ministres du gouvernement nos gouverneurs nos députés les ministres des églises les ministres des dieux vous comprenez 8 Boaz dit à Ruth écoute ma fille ne va pas glaner dans un autre chrétien les limites ont commencé une fille de dieu devait être protégée vous comprenez prendre en considération respecter comme Frère Baram dit vous ne pouvez pas saluer les filles de dieu vos soeurs avec des chapeaux vous devez enlever les chapeaux pour les respecter que Dieu te bénisse ma soeur quand vous voyez un frère tenter de saluer sa soeur bien-aimée dans la parole une fille de dieu née de la parole avec le chapeau c'est un païen c'est un frère qui n'a pas encore compris la parole dès que vous comprenez la parole parce que quand on parle d'un païen ne croyez pas simplement à des gens qui sont là-bas dans la rue non des gens qui boivent non on peut être là dans l'église on est païen parce que si vous n'avez pas encore compris les écritures vous avez l'état du caïenite juste comme caïen laisse-nous avancer ici regarde 9 où l'on m'en somme dans les champs et va après elle j'ai entendu à mes serviteurs ou quoi j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puiser tout il n'est pas j'en il n'est pas prière une épouse dédiée une fille dédiée a les droits c'est ça c'est pourquoi pas dit l'argent de l'église à partir de l'église comprenez je sais ce que je dis par rapport à vos églises d'autres souffrent d'autres sont dans la joie et ceux qui sont dans des bonnes positions au sein des sociétés donnent que pas terre mais remarquez ce que le seigneur dit ici c'est ce que boaz qui représentait christ dans cette époque ici il dit il est la descendance d'abraham il est sorti de jacob il est sorti de jida voilà avançons 10 alors elle tomba sur sa face et se posternant contre terre et elle lui dit comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi à moi qui suis une étrangère l'épouse de jésus christ une étrangère dont nous sommes alléluia amen voilà comment est-ce que nous avons trouvé grâce devant dieu mais ces grâces se divisent en trois parties quatrième partie c'est le royaume dès que vous mourrez dès que les bombes vont tomber vous serez retirés d'ici vous serez pris voilà ce que nous vous prêchons ça ne s'est contredit ça ne s'est contredit pas les écritures sont claires et nettes ce sont les gens qui se contredit et meurent voilà la face immuable de dieu vous comprenez on avance 11 Boaz lui répondit on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle mère depuis la mort de ton de son de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaisses point auparavant voilà la position en Christ voilà une décision témoigner aimer souligner vous comprenez oh alléluia cela veut dire les services appréciés à cause de la décision Boaz a entendu l'histoire du rite quelle est votre histoire quel est votre passé posons-nous des questions oh Seigneur Jésus Christ que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni alléluia amen 12 que l'éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'éternel alléluia le Dieu d'Israël sous les ailes du cœur tu es venu tes réfugiés alléluia alléluia amen j'aime ça 12 oh Seigneur 13 et elle elle dit et elle dit oh que je trouve grâce à tes yeux mon Seigneur car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes 14 au moment du repas Boaz dit à Ruth approche mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre elle s'assit elle s'assit à côté du moissonneur en lui donnant du grain rôti elle mangea et se rassasia et elle garda les restes pour amener ça à sa mère alléluia alléluia et là mange à la table du roi comme l'épouse du christ aujourd'hui est indépendance pourquoi nous avons prêché l'indépendance chrétienne c'est que les églises n'aiment pas écouter je vous aime même vous qui sont contre nous vous aimons nous prions pour vous que je comprenne que nous ne sommes pas contre ici mais nous prêchons la parole telle qu'elle est que le seigneur dieu vous bénisse alléluia nous sommes ici dans 15 puis elle s'éleva pour glaner boas donnant cet oeuvre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiète pas l'épouse du christ maintenant il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en christ vous comprenez ne touchez pas à mes oins à ceux qui sont des mon esprit qui sont nés de moi alléluia ne touchez pas à eux si vous touchez vous touchez à lui tu vas vivre et ressentir que nous avons touché vous comprenez donc voilà que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni ne t'inquiète pas Amen ne l'inquiète pas 16 et même vous ôterez pour elle des gerbes et quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches Amen 17 elle glana dans les champs jusqu'au soir et elle bâtissait ce qu'elle avait glané il y eut environ un épargne d'orge et elle en portant et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna Sa belle-mère lui dit As-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé bénissant celui qui s'est intéressé à toi à toi et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui dit-elle sa belle Boaz 20 Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel qui se montre miséricordieux pour le vivant comme il le fit pour ceux qui sont morts Alléluia cet homme est notre parent lui dit encore Naomi il est de ceux qui ont sur nous droit du rachat Christ Alléluia Amen Ruth la moabite ajouta il m'a dit aussi rester avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson et Naomi dit à Ruth sa belle-fille il est bon ma fille que tu sortes avec ses serviteurs et qu'on te rencontre pas dans un autre champ va toujours dans ce champ la 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 où se trouve l'air grâce nous avons terminé aujourd'hui ici il n'y a pas encore beaucoup de commentaires à faire que le seigneur bénisse richement ce que le seigneur a réservé pour nous ce matin c'est ce que nous venons de vous dire en lisant le chapitre 2 comme l'écriture prévue pour notre culte nous allons continuer avec le chapitre 3 et 4 dimanche prochain par la grâce de Dieu que les riches bénédictions de Dieu notre seigneur et notre roi soit avec vous nous vous aimons beaucoup que le seigneur guérisse ceux qui sont malades dans le nom de Jésus Christ que le seigneur restaure et réponde à vos besoins parce que c'est votre droit demandez-le avec une ferme assurance dites seigneur j'ai besoin de ça seigneur je veux ça et il vous sera accordé dans le nom de Jésus Christ restez dans la paix du seigneur je vous aime beaucoup je vous aime beaucoup sisters brothers shalom s'il s'il app s'il